Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de faire des révisions ou pas ? Oui ! On va essayer d'en faire, on va essayer de voir. Les 4 écoles toi tu les connais ? Moi j'ai pas travaillé sur les 4 écoles, tu sais dans le Lamrim, on a fait que le Lamrim avec Géchella. Moi j'ai découvert tout ce système avec toi l'année dernière. J'ai débarqué dans ces grands univers, la fleur au bout du physique. Je suis vraiment à la première marche. Tu connais les 4 écoles de toute façon ? Oui, je connais les 4 écoles. C'est vrai que celle finalement que j'ai mieux retenue ces 2 univers impitoyables, c'est dans la 2ème école. Oui. Avec la vérité conventionnelle, la vérité ultime, Samania Laksana, tout ça là. Ça c'est clair pour moi, tu vois. Ça c'est super parce que c'est vraiment très utile. Oui. C'est vraiment très utile. Excellent. Voilà, ça c'est clair pour moi. Les Chittamatras, ce que j'ai retenu d'eux, c'est la conscience base de tout. Oui. C'est très utile. C'est quand même assez particulier. Oui, c'est très utile. Bon, les Madiamika, on est en plein dedans. Donc, mais je trouve que c'est un piège parce qu'on se dit ouais, c'est bon, c'est notre système, c'est ok. On a compris en fait, pas du tout. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pas simple. Et on pourrait croire qu'on a déjà, on connaît déjà pas mal de choses. Et puis, c'est vrai que les premiers, les Vaibachika, les Vaibachika, ouais, ces inayanistes, c'est peut-être eux où j'ai le plus de mal à résumer quelque chose, tu vois. Oui. Oui, parce que c'est un petit peu alambiqué, sur certaines vues, ça semble un peu naïf aussi. Et aussi, ce qu'on étudie comme étant le Vaibachika, c'est l'une des écoles en fait. Il y a beaucoup de sous-écoles Vaibachika. C'est ça. Et nous, on étudie celle qui est en rapport avec le Vinaya. C'est le Moola Sarvastivada. C'est l'une des écoles Vaibachika. Et c'est vrai qu'eux, ils sont assez mécanistes. Ils sont assez mécanistes. Eux, ils essaient de chercher les briques constitutives de l'univers. Ils essaient de trouver des choses infinitésimales, insécables. Donc, pour eux, ce serait ces choses infinitésimales et insécables qui seraient des vérités ultimes. Oui. Ce serait du pur et dur, du solide. Et tout ce qui est constitué de ces briques constitutives, ça, ce serait des vérités conventionnelles. C'est un petit peu, on pourrait dire que les vérités ultimes, pour eux, il y a les particules indivisibles. Il y a les instants de conscience indivisibles. Et il y a aussi les phénomènes permanents. Les incomposés, les appels plutôt les incomposés. Donc, pour eux, ça, c'est des vérités ultimes. C'est indivisible. Ça résiste à l'analyse. Alors que tout ce qui tourne autour de tout ça, tout ce qui assemble toutes ces particules et ces instants, etc., ça, c'est des vérités conventionnelles. Et ce qui est fabriqué par tout ça, c'est des vérités ultimes. Non, les vérités conventionnelles, c'est ce qui est fabriqué par ces briques constituantes de l'univers. Oui. Très bien. Donc, ça aide un petit peu à comprendre certaines choses. Ça aide à être des hypothèses qui vont être mises en question. Par exemple, pour eux, quand ils parlent d'un phénomène impermanent, ils vont parler, par exemple, de la table qui a sa production, son maintien, son déclin et sa cessation. Ces caractéristiques sont un petit peu des substances différentes par rapport à la table. Donc, c'est un petit peu spécial pour eux. Pour les autres écoles, ça va vraiment changer. Par contre, les impermanents, c'est dans leur nature même qu'ils vont changer. Oui. Et puis, pour eux aussi, pour les VHK, les phénomènes permanents, ça a tendance à être des phénomènes qui sont durables, c'est-à-dire qui ne changent pas, mais qui restent là tout le temps. C'est surtout ça pour le phénomène permanent. Et en effet… Mais eux, la personne, pour eux, c'est un phénomène impermanent ? Exactement, tout à fait. D'accord. Donc, ils acceptent que la personne change ? Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord. Mais ils ne vont pas nécessairement accepter son changement dès la première seconde, en fait. Ils vont dire que la personne est d'abord produite, ensuite elle va durer et ensuite elle va changer, etc. Et elle va cesser. Oui. Et elle va cesser, oui. Et elle va cesser, oui. C'est intéressant. Et puis, ensuite, quand on passe au Sothantica, on va voir qu'en effet, les VHK vont être mis en question. Ils vont beaucoup être mis en question. Alors ça, c'est super. Si tu as bien compris, soit l'actionnaire, etc. Les permanents et impermanents. Oui. Ça, effectivement. Oui, oui. Ça, ça me parle beaucoup plus, ça. Effectivement. Très utile. Ça va être très utile aussi pour la suite. C'est quand même si au PEPA vous commencez l'ORIC, normalement, à la seconde module, je crois, non ? Eh bien, non. Figure-toi qu'on démarre le Bodhicharyavatara. D'accord. Ok. On utilise la traduction de Claire Bard, la nef des enfants vainqueurs. Oui. Et donc, justement, le premier week-end d'octobre, Geshella finit le Lamrim avec les deux vérités. Oui. Et on démarre le Bodhicharyavatara en novembre. Ok, d'accord. Voilà. Donc, l'ORIC, c'est pour plus tard. Ok. D'accord. Parce qu'au centre Kalachyakara, ils voulaient faire comme ça aussi. Et il est possible que, sur les conseils de René Raviché de l'ORIC, ils entament le LORIC pendant un an, en fait. Et oui. Nous, on pensait aussi qu'on démarrait le LORIC. Et puis, non. Il en a été décidé autrement. Très bien. Donc, en tout cas, ce sera très utile pour LORIC parce que c'est vraiment le Soutre Antica qui suit le raisonnement. C'est vraiment l'Achariyad al-Makriti, les deux univers impitoyables de la perception et de la conception. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et c'est vraiment la base de toutes les autres écoles. Il y aura beaucoup de choses qui vont être regardées pour les autres écoles. Oui. Et en plus de ça, c'est vrai que toi, moi, je me suis inscrite au débat avec Guéché Eucel à partir de janvier. Bien. Donc, c'est super. Toi, tu vas bien nous préparer parce qu'on redémarre les débats le 14 octobre. Et effectivement, c'est grâce… Enfin, je ne sais pas si c'est grâce, mais en tout cas, on s'appuie sur les Soutre Antica qui suivent le raisonnement, la logique, pour apprendre toutes les définitions. Ça vient de chez eux. Exactement. C'est chez eux. Et là, c'est ça. Tout ça est très utile. Ah, c'est très utile. Tout est très utile. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, par exemple, si on compare par exemple Veibachika et Soutre Antica, par exemple, parmi les vérités ultimes des Veibachika, certaines vont être considérées comme étant des vérités ultimes aussi chez les Soutre Antica. Par exemple, on prend les trois types de vérités ultimes des Veibachika qui sont les particules indivisibles, les instants de conscience infinitésimaux et les phénomènes incomposés. Parmi ces trois, il y en a qui vont être gardés comme étant des vérités ultimes pour les Soutre Antica. Parce qu'elles ont leurs propres caractéristiques. Exactement. Surtout, pas les incomposés, pas les permanents, mais les particules indivisibles et les instants infinitésimaux vont être des phénomènes qui ont leurs propres caractéristiques et qui sont spécifiquement caractérisés. D'accord. Ce qui est intéressant chez les Soutre Antica, c'est que de toute façon, ils acceptent les phénomènes et dès l'instant où ça existe, ça doit avoir ses propres caractéristiques. Ça doit existir de manière inhérente. Oui. Ils vont dire par exemple qu'un phénomène permanent, les Soutre Antica vont dire qu'un phénomène permanent n'existe pas comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui. Et il n'empêche qu'ils vont quand même accepter qu'un phénomène permanent existe par ses propres caractéristiques. Oui. Parce que moi, ce que je trouve un peu troublant quand même chez eux, c'est que j'avais bien en tête que les phénomènes qui ont un caractère général, donc les vérités conventionnelles, ils existent au travers d'une simple imputation. Exactement. C'est par une conscience conceptuelle. Ça commence déjà à ressembler un petit peu à cette vérité, à ce mode d'existence réel tel que l'expliquent les Prasanguik. Oui, exactement. C'est très proche. D'accord. Mais à côté de ça, ils sont quand même capables de dire que du côté des vérités ultimes, donc de ces phénomènes qui ont leurs propres caractéristiques, ils existent de manière inhérente. Oui. Donc, ils n'acceptent pas encore l'interdépendance. Ah non, pas l'interdépendance subtile, en effet. Oui, c'est ça. Tu trouves quelque chose qui est un peu… Oui. C'est là où ça semble un peu… ça pourrait nous perturber parce qu'on se dit, en effet, pour eux, une vérité conventionnelle, un phénomène permanent pour les autres anticapes, c'est un phénomène qui existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Donc, en effet, c'est ce que disent les Prasanguikas par rapport à tous les phénomènes, pas que les permanents. Oui, c'est ça. Mais, malgré tout, les autres anticapes ont considéré que, même si un phénomène permanent existe au travers d'une simple imputation conceptuelle, il continue d'exister de manière inhérente. C'est intéressant. Alors que, pour les Prasanguikas, le fait d'être simplement imputé de manière conceptuelle réfute l'existence inhérente. Et oui, c'est ça. Exactement. C'est super intéressant. Et donc, effectivement, dans ces écoles inhéanistes, on ne parle pas encore de l'interdépendance. Pour eux, c'est vraiment une notion qui n'existe. Enfin, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'ils la réfutent. Alors, ils vont, en effet, ça n'entre pas dans leur monde, l'interdépendance subtile. Ils vont avoir l'interdépendance, ils vont avoir surtout la production dépendante. Ils vont avoir les effets qui dépendent de leur cause. Et c'est la production dépendante au sens littéral. Donc, le souci, c'est que s'ils prennent l'interdépendance ou la production dépendante au sens littéral, ça veut dire que les permanents auraient une existence absolue. Oui. Et oui. Et non seulement c'est le cas pour eux, parce qu'ils ont une existence permanente, une existence inhérente, tout ce qui existe a une existence inhérente. Donc, même les impermanents ont une existence inhérente. Ça ne les empêche pas de dire ça. Ça veut dire que les effets dépendent de leur cause. Malgré tout, les effets continuent d'exister de manière inhérente et les causes continuent d'exister de manière inhérente. Et la dépendance causale existe de manière inhérente. Tout ce qui existe existe de manière inhérente. Oui. D'accord. C'est ce qu'on retrouve un peu chez les chitamatras, quand ils disent que pour eux, il y a quand même quelque chose qui existe de son propre côté. Oui. Dans tous les phénomènes. Exactement. Non, c'est ça. Il n'y a vraiment que les prasangikas. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que les madhyamikas prasangikas qui réellement réfutent complètement l'existence inhérente ? Oui, c'est ça. Oui. Parce que même les autres madhyamikas, je ne sais plus comment ils s'appellent, les svatantrikas. Oui. Même eux, ils le disent qu'il y a quelque chose qui existe de son propre côté. Exactement. Exactement. Oui. Oui. Wow, c'est super. Tu as bien compris tout ça. C'est génial ça. Oui, parce que je te dis que là, il nous a fait un enseignement remarquable en juillet. Donc, tout ce qu'on a travaillé avec toi, plus cette semaine-là, on a vraiment foncé le clou, ça commence à être un peu clair quand même. C'est super. C'est super. Et là, justement, ça tombe bien parce qu'on est arrivé à cette, dans les pages du livre, on arrive à cette distinction soit Antilica, placée Anguicar. Oui. Oui. Parce que, oui, c'était la page. Oui, j'ai vu qu'effectivement, oui, Dreyfus, est-ce qu'il… On est page… 139. D'accord. C'est moi qui suis allé un petit peu plus loin, parce que j'ai un marque-page à 159. Je ne sais pas pourquoi. Alors. 139. Je ne sais pas mes lunettes. Et il est possible que… Et non, je pense qu'on est un peu plus loin, je ne sais pas, parce qu'on avait déjà démarré la Madiamika. Oui. Ah oui, 159. Pardon, c'est moi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est mes yeux qui… En face des trucs. Ok. Donc, c'est l'existence ultime selon les soit Antilica. Et bien, c'est exactement ce dont on parle, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que… La définition de la Madiamika, est-ce que ça, ça te parle ? Alors, ce sont des marianistes. Oui. Voilà. Si je ne me souviens pas, eux, ils ne sont pas d'accord avec l'histoire de l'aspect. Oui. Oui. Je crois. Pour eux… Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ouais, c'est de manière générale. Il y a autre chose, mais je ne m'en souviens pas. Oui. Donc, c'est des marianistes, ça veut dire quoi ? Ah oui, attends, attends, attends. Ce n'est pas l'histoire des deux non-sois ? Eh bien, justement, c'est lié à marianistes, en fait. Ah, voilà. Oui, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire que si on dit un tenant marianiste, ça veut dire qu'il accepte les deux non-sois. Ah oui. D'accord, c'est ça. Oui. Très bien. Mais ils acceptent l'aspect ou pas, du coup ? En fait, ils pourraient l'accepter ou pas. Gishidrafus dit que pour les prasangikas, c'est moins clair, est-ce qu'ils l'acceptent ou pas. Il n'y a pas vraiment de réfutation explicite donnée par Hacharya Tchamagreti. Donc, il dit que pourquoi pas, on pourrait être tenté de l'accepter. Et les sois tantricas aussi, je pense qu'ils n'ont pas une raison spéciale de réfuter l'aspect. Exactement. Donc, en fait… Attends. Donc, du coup, si je comprends bien, pour les maianistes, on va dire qu'ils acceptent les deux non-sois parce que… Oui, ça y est, je me souviens. Les inaianistes, ils n'acceptent que le non-soi des phénomènes. Exactement. Non, des phénomènes. De la personne. De la personne. Il y a des chaînes qui en face de moi qui sont en train de me faire un grand non en disant Non, pas du tout. C'est le contraire. Voilà, j'en ai deux qui sont en train de… Non, c'est bien ça. Tu la salues dans la part. Il te salue, Jinpa, Détienne. Elle est venue travailler chez moi parce qu'elle n'a pas encore l'Internet chez moi. Donc, oui, c'est ça. C'est que les inaianistes acceptent le non-soi de la personne. Oui. Les maianistes acceptent les deux non-soi de la personne et des phénomènes. Oui. C'est l'heure. C'est sûr. Si on a ça déjà, on a une bonne partie de la définition de la Madiamika. Oui. On a un tenant maianiste qui n'accepte pas l'existence véritable même conventionnellement. Oui. C'est ça. C'est ça la Madiamika. Qui n'accepte pas l'existence véritable même conventionnellement. D'accord. Ça, c'est important de le dire dans la définition des Madiamika. Oui. C'est très important. Ok. Et après, le nœud du problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'existence véritable ? Oui. Ça, ça va être le nœud du problème. Parce que, si on dit oui à la Madiamika, par exemple, Arianna Gajuna, si on dit, ou Acharya Tandakriti, on dit son plasangika. A posteriori, on veut dire son plasangika, Madiamika. On veut dire, ok, il n'accepte pas l'existence véritable. Et Acharya Bava Viveka, qui était à posteriori considéré comme suatantrika, Madiamika, lui non plus n'accepte pas l'existence véritable. Sauf qu'il ne s'entend pas sur ce que veut dire l'existence véritable. L'existence véritable, c'est plus grossier chez les suatantrikas. C'est plus subtil chez les plasangikas. C'est plus subtil chez les plasangikas parce que ça veut dire existence inhérente, existence absolue, existence indépendante, etc. L'existence contre ses propres caractéristiques. Oui. Alors que, pour les suatantrikas, l'existence véritable, ce serait que le phénomène existerait de manière inhérente ultimement. Oui. Ah oui, tu nous avais expliqué que ça dépendait d'une conscience… Non défectueuse. Oui, valide, non défectueuse, oui. Oui, exactement, tout à fait. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, les suatsantrikas acceptent une partie d'existence inhérente. Oui. Une existence inhérente conventionnellement, oui. Oui. Ça veut dire que, pour les suatsantrikas, s'ils cherchent une table, pas uniquement dans la pièce mais la table dans ses parties, ils vont trouver la table. Ils vont dire que c'est la forme de la table. Oui. Ça veut dire que pour eux, si on cherche vraiment la table, on doit la trouver. Ça veut dire qu'elle doit exister de manière inhérente conventionnellement. Oui. Si elle n'existait pas par ses propres caractéristiques conventionnellement, ça veut dire qu'elle n'existe pas du tout. Oui. Elle doit exister conventionnellement de manière inhérente. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui cherche cette table dans ses parties, etc. Et sa conscience à cette personne est non défectueuse. Elle n'est pas entachée de souillures grossières, artificielles, etc. Par exemple, on serait dans l'obscurité ou on serait en train d'halluciner parce qu'on a mangé un truc avarié, ou je ne sais quoi. Mais ça, ça ne veut pas dire que… parce que je me souviens bien que pour les Prasanguika, pour eux, tant qu'on n'a pas réalisé l'évacuité, de toute façon, on a une conscience erronée. Oui. C'est ça. Je ne sais pas si c'est juste de dire comme ça, mais je pense que tu comprends le sens. C'est ça. C'est ça. Mais eux, ils sont capables de dire, les Atantricas, qu'on peut avoir une conscience non défectueuse, ce n'est pas le problème d'avoir réalisé ou non l'évacuité. Exactement. Exactement. Ça veut dire que pour les Prasanguika, même quand on a réalisé l'évacuité, on peut avoir encore des consciences erronées. Oui. Parce qu'il y a des voiles, c'est ça. Parce qu'en effet, quand la personne sort de son absorption de l'évacuité, à nouveau, les phénomènes apparaissent comme s'ils existaient de manière inérente. Mais elles ne s'y trompent pas. Elles ne s'y trompent pas, elles n'adhèrent plus à ça, etc. Mais en effet, il n'y a que l'absorption directe sur l'évacuité qui est dénuée d'erreur. Exactement. Ok. Très bien. Pour les non-Bouddhas, bien sûr. Parce que les Bouddhas aussi sont dénuis. Oui. Tout à fait. Très bien. Et donc, les Swatantricas, le souci, c'est que les Swatantricas sont divisés en deux. Ah ! Ça aurait été trop simple. Parce qu'à l'issue des textes de Acharya Pava Viveka, par exemple, on a eu le Swatantica Swatantrica Madhyamika. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on le voit deux fois, d'accord. Oui. Il y a Swatantica Swatantrica. C'est quand même deux mots différents, mais qui se ressemblent. Oui. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du point de vue des vérités conventionnelles, des phénomènes conventionnels, ils sont plutôt proches des Swatantica, du véhicule fondamental. Et il y a les Yogachara Swatantricas Madhyamika. C'est à l'issue des textes de Acharya Shantarashita, Kamalashira, etc. Et donc, Hamadra, etc. Et donc, ces maîtres, ils vont dire que conventionnellement, les phénomènes se comportent un peu comme chez les Chittamatras. Ok. Donc, il y a une distance dans cette école divisée en deux. Il y a les Atantricas qui sont plus près des Sotantricas, qui suivent le raisonnement ? Voilà. Il y a les Sotantricas Swatantricas, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont proches des Sotantricas. Voilà. Et les autres, Sotantricas, Yogachara, Prasangu ? Alors, c'est Yogachara Swatantricas Madhyamika. C'est dans cet ordre-là. Oui, c'est ça. Souvent, en français, on y verse. Mais en réalité, en sanscrit, c'est dans cet ordre-là. Yogachara Swatantricas Madhyamika. Plus près des Chittamatras, donc les Yogacharas. Exactement, tout à fait. Ils sont plus proches des Chittamatras pour expliquer le monde conventionnel. Et donc, pour les Yogacharas Swatantricas, il y a une conscience erronée. Il y a une conscience erronée qui se manifeste aux consciences sensorielles, etc. Il y a une distorsion qui se manifeste aux consciences sensorielles. Cette distorsion, c'est la même que chez les Chittamatras. C'est-à-dire que les Chittamatras disent une table n'existe pas à l'extérieur de la conscience, mais elle semble exister à l'extérieur de la conscience. Oui. Donc les Yogacharas Swatantricas vont dire la même chose. Une table évite d'existence véritable, ok. Et conventionnellement, elle donne l'apparence d'exister à l'extérieur de la conscience, alors qu'elle n'est pas à l'extérieur de la conscience. C'est les Yogacharas Swatantricas. Les Sotantricas Swatantricas, eux, ils disent qu'il n'y a pas de conscience erronée conventionnelle. Parce que les Sotantricas Swatantricas vont dire que l'existence véritable, pardon, pas l'existence véritable, l'apparence d'existence véritable ne se manifeste pas aux consciences sensorielles. Elle n'apparaît pas aux consciences sensorielles. Elle n'apparaît qu'à la conscience mentale. Ok. Ça te parle ? Oui, 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 je comprends. Excellent, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est super, tu as fait du super boulot avec les cheveux d'années. Oui, oui, oui. Donc en effet, les Sotantricas Swatantricas disent que nos consciences visuelles ne sont pas distordues parce que la table ne semble pas exister de manière véritable à nos consciences sensorielles. La table donne l'apparence d'exister de manière inhérente et pour eux, ce n'est pas une distorsion parce qu'elle existe de manière inhérente. Ok. Alors que pour les passants de la table, il y a un problème. Les passants de la table, en effet, donne l'impression d'exister de manière inhérente mais elle n'existe pas de manière inhérente. De manière inhérente, oui. Il y a quelque chose d'éroné. Tout à fait. Et donc, du coup, cette école qui se divise en deux parties, les Sotantricas, eux, pour eux, cette histoire de voile aux perturbations, je ne sais pas comment on l'appelle le premier voile, et après le voile à l'omniscience. Oui. Voilà. Ça, pour eux, c'est quelque chose qui existe ? Vraiment, du coup… Oui. Oui, oui. Alors, comment ils le ramènent à ça ? Alors oui, ils vont dire que le voile afflictif, c'est la saisie d'une personne autosuffisante et substantielle. Ah, d'accord. Et bien sûr, les graines de ça et les afflictions que ça engendre. D'accord. Et ils vont dire, si on prend les Sotantricas en général, ils vont dire qu'en effet, ils acceptent aussi le voile cognitif, et que ce voile cognitif, c'est la saisie d'existence véritable. Oui. Ah, très bien. Donc, ça veut dire que la saisie d'existence véritable, l'existence véritable, ça parle des phénomènes. Oui. Mais la saisie d'existence autosuffisante et substantielle, ça ne parle que de la personne. De la personne, tout à fait. Eh bien, ça veut dire que on peut avoir la saisie d'un soi personnel d'une table. Oui. Oui, ça veut dire que la table, si on considère qu'elle est l'objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle, ça va être la saisie d'un soi personnel de la table. Et si on considère que la table aurait une existence véritable, ce serait la saisie d'un soi phénoménal de la table. D'accord. Parce que pour eux, la saisie d'un soi des phénomènes est plus subtile. C'est pour ça que c'est un voile cognitif pour eux. Oui. Ah, c'est génial. C'est extrêmement stimulant de te parler. Merci sur qui veut dire ça. Tout te parle, c'est magnifique. Oui, oui, oui. L'été était instructif, c'est bien. J'ai pas mal étudié, j'ai eu le temps, donc c'est chouette. Ça, c'est génial. Très, très stimulant. Bravo. Excellent. Ça veut dire que, en effet, vu que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est plus grossier, ils vont dire que c'est ce qui empêche uniquement le nirvana. Ah, oui. D'accord. Et comme la saisie d'un soi des phénomènes est plus subtil, ils vont dire que c'est ce qui empêche l'éveil. L'éveil. Oui, oui. Tout à fait. Après, il y aura juste une petite nuance par rapport au Yogachara. Le Yogachara Swatantrika, c'est ce point de vue qu'on étudie dans l'Abhissamaya-Lamkara, tu sais, l'ornement d'éclairisation. Oui, oui. Ce point de vue qui est utilisé. Et eux, ils vont parler de trois véhicules. Oui, tu sais, il y a les Shravaka, il y a les Pratyeka Bouddha, et il y a les Kitsata. Oui, tout à fait. Et donc, eux, ils vont dire qu'il y a trois objets d'abandon. Il y a trois objets d'abandon parce qu'il y a trois véhicules et il y a trois saisies d'une certaine manière. Les Yogachara vont dire ça. Ils vont dire que, comme pour les autres écoles qui ne sont pas placées en Gika, ils vont dire que ce qui empêche le nirvana, c'est quoi ? C'est la saisie d'un soi de la personne. Ils vont dire que c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne. C'est ce qui empêche le nirvana des Shravaka. D'accord. Ensuite, comme ils sont Yogachara, qu'ils ont un point de vue similaire au Shittamatra, ils vont dire que ceux qui ont la saisie de dualité, la dualité, la table et ma conscience, etc. Cette saisie-là, c'est un voile cognitif grossier. Et ceux qui s'en débarrassent, ce sont les Pratyeka Bouddha. Pratyeka Bouddha, d'accord. Et bien sûr, ceux qui se débarrassent de la saisie d'un soi véritable sont les Bodhisattas qui deviennent des Bouddhas. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Alors là, c'est bien. Parce que ça aide énormément à comprendre la Bissamara Alamkara et de voir qu'en effet, ceux qui peuvent le plus peuvent le moins. Ça veut dire qu'un Bodhisattva doit bien sûr se débarrasser de la saisie d'une dualité, etc. Alors, c'est vrai que ce texte, nous, si j'ai bien vu au Péba, on va vraiment l'étudier, mais que vers la fin. D'accord. Oui. Parce que d'abord, il y a le Sutra du Cœur et puis après... Parce que moi, je m'étais amusée il y a deux ou trois ans à écouter justement ce texte-là, expliqué par Géchella, et je n'avais pas encore complètement étudié la marine. Waouh ! J'avais trouvé que c'était du haut niveau, je ne comprenais pas grand-chose. Oui, c'est un vocabulaire classifique, c'est vraiment un jargon. Oui. Et là, c'est Maitreya, c'est bien ça. Oui, exactement, oui. Et qu'il avait... Je ne sais pas si on dit enseigné ou qu'il avait... Transmé, oui. Oui, enseigné. C'est la Matsunkapa qu'il a... En fait, il a été transmis directement à Arya Sangha. Ah, d'accord. Ok. Ensuite, il y a les grands maîtres de Nalanda qui l'ont commenté, comme Haribadra, Jemotissé, etc. Et ensuite, il y a eu toute cette tradition de commentaires qui a été effectuée au Tibet. Il y a eu des commentaires au Tibet. Mais ça date d'Asangha, donc c'est beaucoup plus tôt, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est très ancien. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. C'est utile parce que c'est la racine du Lamrim, en fait. C'est vraiment... Ah, ok. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que quand on étudie le Sutra du Cœur, on a bien sûr l'enseignement explicite des perfections de sagesse, qui est la vacuité. Oui, oui. Ce qu'on fait là à peu près avec les écoles, etc. Ensuite, il y a l'enseignement implicite. C'est comment est-ce qu'on progresse sur les voies grâce à cette réalisation de la vacuité. Donc ça, c'est l'enseignement implicite. C'est les différentes voies, les différentes réalisations. Oui. Et cet enseignement implicite a été explicité, on peut dire, grâce à l'Avis Samara Lankara. Et ensuite, le Lamrim, qui est une forme d'instruction, des instructions essentielles qui permettent de mieux comprendre l'Avis Samara Lankara. C'est bien de commencer par le Lamrim, et ensuite de passer à l'Avis Samara Lankara, parce qu'il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus dense aussi. Et c'est un texte qui est long, parce que moi, il me semble que l'on n'étudie qu'un certain chapitre. Oui, le quatrième, l'application complète aux aspects. Et encore, on étudie une partie de ce quatrième chapitre. On étudie surtout les 37 auxiliaires de l'éveil. Qui sont très utiles pour développer le renoncement, pour développer, pour comprendre ce qu'étudient les shavakas, etc. Et bien sûr, ça va pour les comprendre. C'est très utile, mais c'est très dense. Et donc, ces commentaires, cette traduction de commentaires de l'Avis Samara Lankara, c'est le Yogachara Swatantrika Madhyamika. C'est ce point de vue-là. C'est pourquoi il y a ces trois voiles. Oui, ces trois voiles. Trois véhicules et ces trois objets d'abandon, ces trois saisies. Très bien. Super. Bon, hélas, moi, je passerai bien ma matinée à étudier avec toi. Merci beaucoup. Mais hélas, je vais être obligée de m'arrêter. Parce que j'ai le travail qui m'attend. Donc, merci. Merci infiniment. Et puis, c'est grâce à toi qu'on a fait des bonnes révisions. Donc, on se verra en octobre. Merci. On se verra effectivement le 14 octobre avec grand plaisir pour continuer tout cela. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Salut. 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 W addressed. Salut. Salut. 우멸. Sous-titrage FR ?